Donc salut à tous et salut à toutes. Votre professeur de la langue française Farisse avec vous, merci premièrement de nous rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer d'étudier une présentation sur la boîte à merveille d'Ahmad Sfrewi. Donc s'il vous plaît, soyez bien concentré et prenez-vous le stylo et une feuille pour prendre les informations très important pour vous. Donc s'il vous plaît, ou les choses, je vais vous présenter sur les 3 de l'éducation sur les romans qui vous plaît, et les choses qui se sont utilisées dans la grammatheure et l'expression écrite. Donc nous allons commencer par la vidéo de notre à la baracette de l'Hah. Donc, avant que je ne décrivez pas à la réforme de la boîte à merveille, donc on va vous donner une seule de la réforme qui est une réforme de la réforme, donc avant de la lecture, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire le paratexte donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que le paratexte donc le paratexte est l'ensemble des éléments entourant un texte et qui fournissent une série d'informations donc je trouve le paratexte et qui fournissent une série d'informations sa principale fonction est d'éclairer le lecteur à propos d'eux le paratexte est c'est qu'il y a un espace de la situation historique la situation historique de la rye de la ctab plus la ccbats et la ccbats de la ctab donc la biographie de l'autore c'est l'addit de la ctb qui a c'est la ctab donc il est pertainment au genre littéraire le pertainment et l'intimac au genre littéraire à un genre littéraire donc mon intimac le texte est l'intimac Donc, après ceci, vous avez apprécié la page de titre ou bien la première de couverture. Je vais vous présenter dans la page de couverture. La page de couverture se compose de deux éléments. Il y a des éléments textuels et un élément pictural. Vous avez l'exilient une expl abolition en couverture, c'est le ON met de couverture dans la page de couverture. L'élément pictural est la picture. Les éléments textuels. 遷ismo les éléments textuels. L'onand leur 유veisque. L'aise un élément textuels. c'est un roman donc l'auteur ou le titre ou le genre donc c'est le nom de l'auteur le titre c'est une phrase nominale la désignation du genre c'est un roman, qu'est-ce que ça veut dire un roman c'est un langage littérieux qu'est-ce qu'il le veut dire un roman c'est une说 donc ici lesqu'elles sont disponibles 4ans 1-2 on voit lesqu'elles c'est une première これ c'est la première c'est la deuxième C'est la deuxième découverte, et quand on réveille, la troisième découverte, et la première découverte, la première découverte, et la première découverte que tu peux lire dans la boîte Améra. Quand on réveille la découverte, qu'est ce que tu peux lire ? On l'a dit que le texte est créé la première personne, qu'il se trouve que le texte est créé par la première personne, qu'est ce qui fait le texte par le premier, c'est un seul qui est qui déjeuner la tête, c'est un autre qui est déjeuner la tête. Donc c'est bon. Ou quelque chose d'un autre, ce n'est-ce qu'il y a ? Quelqu'un qui a l'affaile des verbes d'action conjugués au passé simple ? J'ai l'affaile des verbes qui sont dans le passé simple Comme le verbe retomber, le verbe sortir, le verbe sortir et le verbe vider Ce n'est-ce qu'il y a cette chose ? Il s'agit donc d'un texte narratif Un texte narratif est un texte narratif C'est un texte narratif C'est un texte narratif Le texte language est un texte autobiographique Donc qu'est-ce que ça veut dire Autobiographique C'est l'écrire sur soi Et raconter sa propre vie Donc En bref Une définition en bref C'est sur l'autobiographie Qu'est-ce que ça veut dire L'autobiographie Donc Qu'est-ce que ça veut dire l'autobiographie L'autobiographie est un récit où l'auteur raconte Une partie de sa vie L'autobiographie C'est une réparation C'est une réparation qui a écrit A une fortune de ma vie C'est une autre partie de sa vie Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit Alors qu'elle dit Cette réparation Donc Ça a dit Aحمد Sofethoi Va-t-il Qu'elle dit La réparation En une réparation De la réparation Que va-t-il Que va-t-il Que va-t-il Donc donc il est lui-même le narrateur le personnage central de son oeuvre donc il faut que ce qu'on ait le roman autobiographique qui compte l'auteur ou le narrateur ou le personnage principal de son oeuvre le kâtib ou le raoui ou le chassia donc l'élément pictural l'image on a laissé on a laissé un méni dans une médine un méni un méni et deux femmes qui ont vu d'o-do et qui ont vu du chassin 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 et qui ont vu un enfant qui a vu et qui ont vu du chassin qui ont vu du chassin en plus de ça et qui ont vu du chassin et qui ont vu du chassin sur le chassin on a vu du chassin un méni donc sur le chassin on a vu une méni et accoudé à une porte donc qu'est-ce que ça veut dire un roman autobiographique donc c'est un roman autobiographique la boîte à merveille est un roman autobiographique le personnage central est un enfant le personnage principal c'est un enfant petit et l'action et l'action se déroule dans une médine maghrébine et l'action qui est dans une médine maghrébine qui est une médine de Fès avec l'auteur qui est l'auteur on va prendre une information en bref c'est Mohamed Sfriwe donc Mohamed Sfriwe il est né en 1915 à Fès il est mort en 2004 à Raba il est né 1915 au Médine de Fès au Tufa en 2004 au Médine de Fès et il est considéré comme le père fondateur de la littérature marocaine d'expression française et il est considéré l'âb le mouessis de l'adab l'adab l'amgrébine au Médine de Fès 1921 la maison de servitude en 2001 donc de l'amgrébine de l'amgrébine c'est l'amgrébine de l'amgrébine c'est l'amgrébine c'est l'amgrébine de l'amgrébine c'est l'amgrébine la 4ème chapitre la 5ème la 6ème et la 7ème qu'on a dans le printemps dans le chapitre 4 ou le chapitre 8 chapitre 9 chapitre 10 chapitre 11 chapitre 12 5 chapitre 12 9 l'amgrébine c'est l'amgrébine c'est l'amgrébine c'est l'amgrébine la dernière chose que je vois dans la vidéo c'est le personnage central de la boîte Amir le personnage central c'est Cidi Mohamed c'est un enfant solitaire c'est un enfant seul il habite avec ses parents au deuxième étage de l'amgrébine c'est l'amgrébine avec son père dans le deuxième étage il faut qu'il s'agit le dame il faut qu'il y a la vie il faut qu'il y a l'amgrébine c'est une seule c'est un enfant aussi bien à la maison qu'il y a c'est un enfant ça peut être dans le dame parce que il faut qu'il y a le regard du fait il va qu'il y a c'est ce que je vais vous éclairer avec le réveil en chale et je vais nous amén à la fin de la fin et je vous à l'amgrébine assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bonjour à tout le monde